Les réseaux sociaux, oui. Instagram, Twitter, vous êtes sur les réseaux sociaux, Anthony ? Oui, j'ai 23 ans. Oui, et vous ? Les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux. Vous y êtes dessus ? Je suis... Non, non. Rien. Rien du tout ? J'ai horreur des réseaux, surtout quand ils sont sociaux. Je vais vous présenter quelqu'un. Il n'a que 20 ans et c'est déjà l'un des hommes les plus influents de la mode dans le monde. Voici Lucas Sabat. Bonsoir, Lucas. Voici Philippe Solers et voici Anthony Bajon. Lucas, vous êtes une superstar dans la mode et sur les réseaux sociaux. Vous êtes influenceur, mannequin, directeur artistique, designer, styliste, artiste, acteur. Vous êtes quoi en fait ? Je ne sais pas. Tout ça. Est-ce que j'ai oublié des trucs ? Genre, je peux un peu faire ce que je veux parce que je suis... Là, on est dans une génération où tu n'es pas obligé d'avoir un boulot. Je peux me réveiller et faire... Je suis photographe. Et puis je peux aussi me réveiller et faire... Je peux faire de la musique si j'ai envie. Donc, un peu de tout. Genre, j'ai... Attends, je perds mon... Je m'excuse direct. J'ai un français un peu... Pourquoi vous parlez français ? J'ai grandi ici. Oui ? Vous êtes américain ? Oui. J'étais à New York. Et là, ça fait depuis 6 ans que j'habite à New York. Donc, j'essaye de rattraper mon français déjà. Ça va. Vous vous débrouillez bien quand même. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Lucas Sabat, c'est ça. Are you the right on it ? I'm Lucas Sabat. Votre premier post sur Instagram, c'est en 2012. Une photo de votre petit frère. 6 ans plus tard, vous avez 900 000 abonnés. Vous faites des selfies avec Rihanna. Mais notre photo préférée, c'est quand même celle-ci. Voilà. On aime bien. Donc, celle où vous avez mangé Rihanna. Vous faites absolument tout avec les réseaux sociaux. En 2015, vous êtes ici au tout premier défilé de Kanye West. En 2016, Michelle Obama vous invite à déjeuner à la Maison Blanche. Vous enchaînez les défilés. Les marques les plus pointues comme Off-White. Iceberg font appel à vous. Mais aussi des marques plus mainstream comme Dolce & Gabbana. Kevin Kline. Ça, c'est Dolce & Gabbana. Kevin Kline, H&M. Et pour GQ, vous avez fait cette vidéo pour expliquer comment parler comme un millénial. Le lit est timelé, mon gars. En termes de ce que cette partie est lit. Oh, le défilé ? Le défilé, c'est beaucoup de choses. C'est une question, c'est une statement et c'est une réponse. Like, oh, deadass ? Or, you got, nah, deadass. Or, like, deadass. Vos parents sont dans la mode ? Ouais, ouais. Parce que, pourquoi, tout d'un coup, vous êtes monté pour toi ? Il y a une raison. Bah, en fait, j'ai vécu, genre, à un bloc de Soho, genre, derrière Canal Street. Et j'avais un internat dans un magasin qui s'appelait The Hundreds. Et comme j'étais toujours dans le milieu de la mode, genre, Soho, tu sais, t'as tous les mecs super mode, t'as tous les magasins, t'as tous les stylistes, t'as tous, all the offices. Je vais faire un peu franglais, tu vois, genre. Mais, et puis, je rencontrais juste des gens qui, je traînais dans les rues, j'ai rencontré plein de gens qui travaillent dans des magasins, mais maintenant, ils font du PR pour, genre. Relation presse ? Ouais, relation presse. Relation presse, voilà. Vous êtes très jeune, et Vogue écrit à l'époque que vous êtes un génie d'Instagram. On vous surnomme aussi l'ado le plus cool du web, la star 2.0. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un génie d'Instagram et du web, du coup ? C'est juste que Instagram, c'est un réseau où il faut vraiment contrôler ce que tu postes. Et les gens me follow parce qu'ils aiment mes tenues ou ils aiment ma personnalité. Donc, je délivre exactement ce qu'ils veulent, en termes de, genre, quand j'ai une bonne tenue, je prends une bonne photo, dans une bonne location avec de la belle lumière, et puis je la poste. Mais aussi, how do I say interact ? Pour avoir de l'interaction avec les followers ? More like, I interact with them. Oui, avec les followers. Mais directement, genre, je faisais des pop-up, je faisais des galeries. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Mais aidez-le, enfin, Philippe. Je comprends tout de l'intérieur. Vous avez le génie du spectacle. Voilà. C'est exactement ça. Donc, comme nous sommes dans le spectacle, vous avez compris, et vous êtes intuitif, et on sent que vous vous branchez tout de suite sur des toutes petites choses qui vont être très, très, très importantes. 900 000 followers, followers, mais que j'aimerais être à votre place. Vous savez, vous avez un point comment, c'est ce dont on n'a pas le droit de parler à la télévision, mais qui est long et qu'il y a de la fumée qui sort au bout. Tous les deux. À fond. Non, 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 non. C'est pas de quoi tu veux. Non, non, on n'a pas le droit non plus. Non, mais c'est pour mes followers. Donc, il y a 900 000 personnes que vous influencez. Presque, presque. Presque, 100 000. Bon, ce soir, 900 000. Et ça rapporte beaucoup d'argent ? Ouais, enfin... Mais vous ne parlons pas de ça. On peut aussi. C'est vulgaire. C'est juste, genre, les postes equals argent. Genre, c'est post equals money. Et parce qu'il y a tellement de gens, c'est un nouveau, c'est une nouvelle stratégie de marketing. Tu vois, tu n'es pas obligé d'avoir un billboard ou faire des pubs parce que si tu as quelqu'un qui a genre 4 millions de followers ou 11 millions de followers ou 900 000, il va falloir, c'est ta propre marque. Ouais. Surtout dans un monde où tout le monde s'appelle désormais marketing. Jean-Paul marketing, etc. Jean-François de Marie, Marguerite marketing. Tout le monde s'appelle marketing. Enfin, il y a des numéros pour, on est d'accord. Ils sont là. Et ils sont à pied, à prendre. Bravo. Merci. Continuez. Une question plus sérieuse. Il y a eu beaucoup de photographes de mode accusés de harcèlement sur les mannequins. Il y a eu Bruce Weber, Mano Testino, Terry Richardson, Patrick Demarche. Est-ce que vous avez connu ça ? J'en avais un peu entendu parler, mais ce n'était pas vraiment... Moi, je fais moins de mannequinat, donc je ne suis plus trop dans le milieu de ça exactement. Mais Terry Richardson, j'en avais déjà entendu parler. Mais je n'en avais pas entendu de Patrick Demarche. Je n'avais pas entendu de... Runeur ? Oui, je n'avais pas vraiment entendu de Runeur. Et vous, vous n'avez jamais été victime de ça ? Si, mais pas par eux. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Oui, non, c'est un peu bizarre. Vous direz votre avocat. C'est différent, c'est juste que... Il y a beaucoup de gens... Je vais juste dire ça comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui... Comment dire ? Sans être trop... Tourne autour. Je vais tourner autour. Allez-y. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur pouvoir parce que la mode, c'est très petit. Et il y a beaucoup de gens, c'est pas très direct, mais c'est des petites choses que tu peux capter. De l'habit de pouvoir. Oui, que tu peux capter. Et après, c'est comment tu le prends et comment tu réagis qui peut aussi... Oui, il ne faut pas en faire toute une histoire. Et vous voyez où ? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Après, moi, j'ai pas vraiment... I didn't experience this hard. Mais après, il y a d'autres mannequins. Tout est différent pour tout le monde. Donc moi, je ne veux pas parler pour tout le monde. Je parle juste... Et vous voyez où dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'ai une compagnie qui s'appelle Hot Mess. Et j'avais fait deux shows, genre gallery shows. Et j'ai fait trois livres de photos. Et genre, dans 10 ans, je voudrais... Là, je veux faire des sculptures et je veux faire des meubles. Mais dans 10 ans ? Dans 10 ans, je veux faire des hôtels. Je veux faire tout. Je veux avoir une compagnie de créatifs. où je fais du consulting. Et les gens que j'aime, qui ont des bonnes idées, je veux tous les récolter dans un toit. Pour avoir beaucoup de choses qui sont sur votre chemise. Ouais. C'est ça. D'accord. Très bien. Mets des billets de transfert. D'accord.